Ce soir, c'était un match difficile, intense contre un bel adversaire. Malheureusement, on n'a pas su prendre au moins un point, à l'image de cette dernière occasion. Il y a beaucoup de frustration ce soir parce que malgré tout, même s'il y avait la pression du public, la pression du PSV, on était capable au moins de ramener un match nul. Mais voilà, maintenant, on ne peut pas revenir en arrière. Il va falloir qu'on récupère parce qu'un autre gros match nous attend dimanche soir contre Marseille. Et ça sera à nous de bien négocier. Et puis après, on sait que dans cette compétition, il nous reste deux matchs qui seront quasiment des finales à jouer. Donc à nous de bien, je dirais, mettre de côté ce qui s'est passé ce soir pour être confiant et positif pour la suite. En fond, on n'a pas démérité, loin de là. Simplement, il faut être plus juste face à ce type d'adversaire. Surtout quand on fait l'entame que l'on a faite, même la première mi-temps, globalement. Il faut cette justesse technique jusqu'au... voilà, dans les 20 à 25 derniers mètres. C'est aujourd'hui, évidemment, une marge de progression qui n'est pas facile à atteindre, parce que c'est le saut des plus grands. Mais c'est quand même notre marge de progression. Après, sur le reste, je n'ai pas beaucoup de regrets sur ce qu'on a produit parce que, voilà, dans des conditions pas simples. Les joueurs ont eu une grosse débauche d'énergie, on respectait beaucoup de choses qu'on avait mises en place, qu'on posait des problèmes à cette équipe du PSV qui surclasse toujours ses adversaires. Maintenant, eux, sur leur première situation, il y a but. Et nous, on a manqué un peu de... peut-être de calme aussi, par moments, pour être encore plus juste. Mais voilà, c'est toute notre marge de progression. En tout cas, je reste très fier de ce que les joueurs ont produit. Déjà, d'avoir cinq points au bout de quatre matchs, on aurait aimé en avoir plus. Mais voilà, c'est... on est dans une... je dirais, dans une position où on a encore notre destin entre nos mains. C'est le principal. Alors après, oui, on s'attend encore avec... encore à des matchs compliqués, surtout le prochain Arsenal. Mais voilà, on a montré qu'on était capable de les battre et on espère rééditer l'exploit. Et puis, évidemment, quand on va jouer à Arsenal, Arsenal est archi-favori. Mais là, on va... on va se battre jusqu'au bout. Et puis, il y aura ce dernier match contre Séville, qui sera aussi un match sur lequel je sais que nous donnerons tout. Voilà, je ne sais pas ce qui se passera dans ces deux rencontres, mais je suis certain de ce que feront les joueurs. De toute façon, on n'a pas le choix. Il faut vite qu'on bascule sur Marseille. Encore un adversaire qui s'annonce compliqué à jouer. Mais l'avantage, c'est qu'on joue à Bollard. Et on sait qu'avec l'appui du public, puisqu'on aura vraiment besoin d'eux ce week-end, on peut les renverser, on peut les battre. Donc, à nous, déjà, dans un premier temps, de bien se reposer. Parce que c'était un match, ce soir avec une grosse débauche d'énergie. Même mentalement, je pense qu'on a été beaucoup sollicités. Et voilà, je pense que les prochains jours seront déterminants pour bien préparer le match de Marseille. Il faut passer à autre chose. Quand j'aurai fini la conférence de presse, dans quelques minutes, moi, je serai déjà sur le match de Marseille. Les joueurs ont fait en sorte qu'ils aient la meilleure récupération possible. On repart le plus vite pour être prêts pour ce match de Marseille, qui revêt aussi beaucoup d'importance. On n'avait pas perdu depuis un moment. Enfin, un moment qu'on n'a pas perdu en championnat. Mais il faut chercher à gagner ces matchs, notamment contre une équipe qui est au même niveau que nous actuellement.